Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve encore aujourd'hui, bon début de mois de septembre 2023 et bien dans 3 mois exactement, nous passerons une nouvelle année et avant de passer à cette nouvelle année, j'ai une opportunité qui se présente à nous que j'ai saisie et je partage autour de moi, on ne sait jamais à qui elle peut sourire aussi alors il s'agit de Yunus Looptify alors c'est quoi Yunus Looptify ? alors Yunus Looptify c'est un smart contract de prêt et d'emprunt oui, un smart contract de prêt et d'emprunt la majorité des smart contracts qu'on fait, c'est plus lié au MLM où ils nous demandent de parrainer pour pouvoir obtenir des gains alors qu'ici, c'est tout à fait différent, c'est comme une plateforme d'investissement où un utilisateur A va prêter de l'argent et lorsque le temps de prêt est terminé automatiquement l'utilisateur qui avait prêté reçoit le capital qu'il avait prêté ainsi que le bénéfice donc sans plus tarder, on va un peu voir en quelques mots en quelques mots comment ça se passe donc on va prendre des chiffres, ici palpable tout d'abord, comment d'abord entrer dans Yunus Looptify ? c'est très simple vous avez besoin d'un lien, regardez dans la description je vous mettrai mon lien et le lien de mon groupe WhatsApp en commentaire dans la description, excusez-moi et ensuite, vous allez venir dans votre portefeuille alors le portefeuille que moi j'utilise, c'est Tronlink Pro vous venez dans votre portefeuille Tronlink Pro vous collez le lien via le DAP je rappelle que le DAP, c'est tout simplement, c'est écrit Discover pour ceux qui ont Tronlink Pro comme moi Discover voilà donc une fois que vous avez copié, collé le lien dans la barre de recherche et vous tapez sur OK ça va faire la recherche et vous allez fusionner votre portefeuille au Smart Contract alors, déjà sachez que le fait de fusionner le portefeuille au Smart Contract ça ne vous engage à rien, on ne va pas débiter votre compte non, non c'est ce que j'aime bien avec ce portefeuille c'est que ça va toujours vous demander un mot de passe de transaction pour toutes les transactions que vous allez faire donc ne vous inquiétez pas tant que vous n'avez pas émis la demande de pouvoir faire un prêt de pouvoir soumettre un emprunt ou un prêt vous n'avez rien à craindre alors sans plus tarder comment on gagne alors, il y a trois catégories de gains donc il y a d'abord 0,7% du montant qu'on va emprunter pendant une journée donc là, on prête l'argent pendant une journée et une journée plus tard après, fin de la journée on n'a pas besoin de demander de faire une demande de retrait automatiquement, on reçoit l'argent et le profit directement dans notre portefeuille alors, je ne sais pas si je peux vous montrer déjà l'historique ça fait déjà deux fois que j'ai utilisé le système ici, il n'y a pas d'historique non, il n'y a pas d'historique alors, ça fait déjà deux fois le nombre de secréation est 41 oui team total return 22,53 team total secréation 21,74 on va voir la team personnel ah ok alors, personnellement voilà ce que j'ai mis en circulation share profit 0 check d'été ça là, je n'ai encore aucune idée donc, on verra bien ce qui va se passer donc, sans plus tarder je vais vous apprendre voilà on vient ici alors, comme je vous l'ai dit tant que vous n'avez pas émis la demande de pouvoir envoyer de l'argent ou faire une transaction vous n'avez rien à craindre on va prendre l'exemple de 100 dollars pour aller vite pour voir le minimum qu'on peut investir c'est 2 USTT si je ne me trompe pas alors, comme vous voyez quand je mets 100 dollars pour un jour je vais gagner en retour 100,7 dollars donc 0,7% en un jour et si je décide de le mettre de bloquer l'argent pendant 7 jours c'est 7% que je vais gagner donc 107 UST et si je décide de bloquer pendant 17 jours pardon, pas de bloquer mais de prêter pendant 17 jours donc je vais gagner 127 UST soit 27% et tout ça sans pour autant avoir parrainé quelqu'un c'est vraiment c'est vraiment waouh actuellement j'ai essayé que les deux premières catégories c'est à dire 1 jour et 7 jours et aujourd'hui devant vous je vais essayer avec j'ai 12,52 5451 UST dans mon portefeuille donc je vais aller à max je vais bloquer pendant 17 jours je vais prêter pendant 17 jours et voici le retour que je suis censé recevoir ce que je suis censé recevoir comme je suis d'accord avec ça j'accepte start circulate je vais accepter de faire circuler en patiente en patiente en patiente oui ça charge safe mode je continue alors je l'envoie à 12 est-ce que j'ai bien les TRX ah attention qu'est-ce qu'on me dit ici on me dit simplement que la transaction risque d'échouer parce que je n'ai pas le nombre de TRX qu'il faut au fait j'ai moins de 13 TRX donc il faut que je recharge mes TRX pour pouvoir faire en sorte que ça puisse circuler donc ce que je vais faire je vais d'abord recharger mes TRX je mets la vidéo en pause ok là j'ai rechargé mes TRX donc je peux repartir refaire la transaction on est parti on est parti on est parti ok donc je recommence opération max ensuite je sélectionne le nombre de jours que je veux bloquer start circulate ça charge ça charge ça tourne ça tourne ça tourne ok on continue d'accord 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 t'es r usd on va voilà contrairement à la fois dernière donc là j'ai les troncs qui suffisent donc je vais mettre confirmer et juste le temps pour moi de mettre voilà donc comme vous pouvez le constater ici ma commande j'ai prêté pendant 17 jours donc au 17ème jour je suis censé recevoir 15 usdt et là on ne fait plus que croiser les bras et si vous voulez partager votre lien d'affiliation vous venez juste là on va défiler un peu plus bas alors c'est ici où vous allez copier le lien d'affiliation et le partager autour de vous alors merci encore nous voici à la fin de cette vidéo si cette vidéo vous a aidé à comprendre un peu plus clair Younus Looptify j'apprécierai beaucoup que vous me lâchez un j'aime et que vous laissez aussi un commentaire sur ce que vous n'avez pas compris ou ce que je n'ai pas dit qui soit cohérent on va pouvoir échanger en discuter c'est toujours bien d'apprendre des autres et n'hésitez pas à partager aussi à vous abonner à la page peut-être que vous trouverez un business qui vous intéressera alors et avant de vous quitter j'aimerais d'abord rappeler que je ne suis pas conseiller financier et que chacun est responsable de ses investissements donc investissez ce que vous êtes prête à perdre et après tout ira pour le mieux surtout n'investez pas une somme qui va déroger à votre vie donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo on se dit à la prochaine portez-vous bien on se dit à la prochaine 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 on se dit à la prochaine